C'est 11, Riccardo Ricco, le petit grimpeur italien surnommé le Cobra. On s'entend, il l'ouvre un petit peu. Il va même l'ouvrir beaucoup. Je ne sais pas si le Tour de France va l'ouvrir autant qu'au Tour d'Italie. Mais oui, c'est vrai qu'avec lui, on n'est jamais déçu. Il y a toujours quelque chose à dire. La première côte du Tour, c'est intéressant pour les 8. Il faut le classer. On a monté quelques-unes. On fait que ça. Il est gentil Thierry par moments. Mais il ne fait pas de vélo le Thierry. Il vient du foot le Thierry. On le voit bien. Selon Biassola, 2 km, peut-être une victoire française. Et un maillot jaune peut-être pour Sylvain Chavanel. Parti à la conquête d'une victoire de prestige. Il lui faudra 30 secondes. N'oubliez pas, il a 31 secondes de retard sur son maillot jaune. Non, ça ne faut pas rêver. C'est fini pour Christophe Moreau. Peut-être un favori pour la victoire d'étape lâchée, Laurent Belay. Oui, Rémi Foriol qui vient d'être lâché. Mais en tous les cas... C'est fini pour Potsato aussi. Non ? Potsato aussi. Oui, Potsato, mais Potsato sur... Oui, Potsato lâché, mais sur une arrivée à Superbeste, tout de même, pour Potsato, ça me paraît un peu pentu. Non, non, non. Potsato qui a été attendu par un coéquipier par Fischer. Potsato, aujourd'hui, pouvait... Ce n'est pas très dur quand même. Enfin, c'est dur. Et nous avons ici, au premier plan, donc, le Tarn aussi. Vous avez vu les vieux ponts. Le Tarn. Les quoi ? Les vieux ponts. Ah, pardon. Les vieux ponts. Je n'ai pas dit autre chose, Thierry. Le paradoxe, c'est qu'on vous attend dans le sprint. Nous vous attendions en fait dans le sprint. Hier, par exemple. Ou la veille, même. Mais vous êtes un spécialiste de sprint. Mais non, je ne sais pas, sprinteur. Bon, peut-être l'étape de Plumelech, ça me va. Ou alors pour les classiques, une course d'un jour dans les Ardennes. Mais un sprint massif, non, non, ce n'est pas mon truc. Je n'ai aucune chance face à McEwen ou les grands du sprint. Une douze secondes d'écart avec la tête du peloton. La relance proposée. Ah, ça attaque encore. Kyrchen, je pense. Non, 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 non. C'est un peu redé chez eux, mais c'est pas Kyrchen. Et c'est Ricardo Rico qui vient de sortir là, juste derrière. Avec qui, là ? Et peut-être bien avec 5 ans de l'équipe Garmin Chupotol. C'est Rico qui vient de sortir, Ricardo Rico. Ah, attention, oui, 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 oui. Attention, parce que lui, il avait dit, non, c'est pas Rico, c'est ici. Est-ce que c'est Rico dans la roue ? Non, 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 non. C'est Kobo Assebo, ça. Orange à la mer, en contre derrière, juste à côté. Ah, c'est Pié-Poli, c'est Pié-Poli. Un petit peu Garmin qui est revenu déjà, qui est déjà revenu au contact des deux autres. Oui, c'est Pié-Poli. Avec Kobo Assebo, me semble-t-il, voilà. Ah, c'est Pié-Poli, oui, c'est Pié-Poli. Oui, c'est Pié-Poli, oui, oui, moi aussi j'ai cru que c'était Kobo Assebo, mais c'est Pié-Poli. Il a 16 points, 16 et 15, ça fait toujours 31. Il va donc remonter à 3 points de David Delafuente. Amael Moinar sort du peloton. Avec Delafuente dans sa roue. Je ne sais pas s'il s'est retourné. C'est mon fin ou Moinar ? D'abord le premier. Là, j'ai entendu Moinar à la... Non, c'est Monfort. Non, c'est Maxime Monfort. Ah oui, à chaque fois. On confond un peu les deux, tout le temps. Merci, Bernard. Oui, oui, oui.